Salut à tous et bienvenue pour notre vidéo spéciale Gamescom 2016 ! Nous avons eu la chance de nous rendre sur place en Allemagne pour voir, tester et vous faire partager une vidéo comprenant plusieurs avis sur les futurs jeux à venir, en plus d'images du salon filmé sur place. Accompagné de 3 amis, nous vous proposons de suivre notre périple au cours de cette vidéo riche en informations. Weasel Games and Friends à la Gamescom 2016, c'est maintenant ! Et on commence cette vidéo par l'aperçu de Titanfall 2 prévu pour le 28 octobre 2016 sur PS4, Xbox One et PC. Une suite attendue par une communauté partagée sur un jeu aux capacités et idées intéressantes mais pas assez exploité lors du premier opus. Cette présentation nous a-t-elle convaincu ? Réponse tout de suite ! Et on se retrouve pour l'aperçu de Titanfall 2. On vient de le tester sur PC, je suis accompagné de Mad et William. Salut William. Je t'en prie, balance-nous un aperçu, qu'est-ce qu'on a pensé de ce Titanfall 2 sur PC ? Alors moi j'ai une expérience de joueur à plutôt bon niveau, j'ai avancé très vite sur le premier avec la G10, acquis assez rapidement. J'ai arrêté de jouer depuis un moment mais du coup ça a permis un petit peu de me remettre dans le bain. Alors bon, première déception juste sur la séance de test, c'est que c'était sur console, on n'a pas pu tester sur clavier-souris. Moi je suis joueur PC. Malgré tout, ça restait accessible, la prise en main était bonne, conviviale, j'ai jamais touché de manette de PS4 donc là c'était vraiment l'occasion. Il y a des gros équilibrages qui ont été changés, en fait, ils appellent ça Titanfall 2, je pense qu'on pourrait l'appeler 1.5 mais un bon 1.5, un réussi ! Pourquoi ? Parce que les séquences d'équilibrage, par exemple les Titans arrivent plus tard, sont beaucoup plus efficaces, beaucoup plus robustes. Malgré tout il y a des techniques qui sont assez souples, par exemple mon personnage avait la possibilité de les paralyser avec des grenades IME et dans ce cas-là on pouvait arriver dessus, on avait le temps de courir après le Titan et pendant ce temps-là il y avait vraiment une séquence où je voyais des tireurs qui essaient de me déloger sur le Titan parce que le Titan était immobilisé donc il y avait quand même quelque chose d'assez stressant en fait dans la situation et en plus je pense que l'ennemi doit être alerté de cette immobilisation. Donc du coup ça crée un nouvel intérêt, une sorte d'objectif dans les objectifs. D'ailleurs ça rapporte plus de points de faire certains objectifs comme ça. Alors moi j'adore le wall run aussi, ils ont amélioré cette séquence-là. Malheureusement la carte n'était pas propice à l'expérience des wall run mais j'ai pu un petit peu expérimenter, on peut faire encore plus de choses et en plus de ça ça rapporte aussi des choses. Et alors les séquences de corps à corps sont vraiment intéressantes, elles sont très denses. Pendant à peu près 10 secondes j'ai fait une danse avec un gars où on s'est dit on ne peut pas se tirer dessus, ce n'est pas possible. Donc on était le premier à donner le coup de crosse et c'était vraiment vraiment intéressant. Il y avait un enjeu particulier donc moi je suis assez ravi d'avoir testé Titanfall 2, je pense que je vais craquer déjà parce que en fait c'est Titanfall 1 mais équilibré. Donc avec ce qu'on pouvait regretter, voilà Titanfall 1, tous les regrets commencent à disparaître dans tout cas la démo qu'on a pu tester. On verra bien si la version commerciale suit ce tournant là mais je l'attends avec impatience. Alors ouais donc on a pu le tester sur le temps d'une seule partie donc c'est un peu court mais ça suffit déjà à voir qu'on retrouve le dynamisme du premier opus. Le grappin qui est un peu la nouveauté s'intègre très bien dans le jeu, je pense qu'il a vraiment sa place. Là on est à fond dans le dynamisme, on saute par dessus les murs, c'est génial. Et puis en ce qui concerne les Titans, moi aussi j'ai très bien aimé cette partie avec les Titans qui arrivent en seconde partie, dans la deuxième moitié de la partie. Moi j'avais un personnage avec une classe qui servait avec son grappin à pouvoir monter sur les murs mais aussi sur les Titans. Donc c'était super jouissif de se dire voilà ce gros Titan, je peux quand même essayer d'aller me battre. Bon j'ai commencé à l'amocher mais je me suis fait avoir aussi. Mais du coup c'était très jouissif de pouvoir s'attaquer à tout ça. Ouais effectivement, une partie en deux parties. Une première partie plus axée FPS vraiment avec le grappin. Et vous le savez, le grappin pour moi c'est la vie et là franchement c'est génial. Ça rajoute vraiment un côté dynamique au run, au parcours. J'ai fait plusieurs trucs vraiment vraiment fun grâce au grappin. Et effectivement une deuxième partie où tout le monde commence à avoir son Titan personnalisable comme on a pu le voir dans les vidéos. Donc ça peut promettre quelque chose de super intéressant. Je précise juste qu'on a joué sur PC quand même avec des manettes de console mais je pense que ça tournait sur PC. Niveau graphisme attendez-vous à du 1, franchement ça n'a pas trop évolué graphiquement mais c'est fluide comme le premier. Ça présage du bon. Moi j'étais déçu du premier parce que peu de cartes et pas de solo. On attend un solo, j'espère qu'on aura plus de cartes multijoueur et un vrai multitaffé. Donc comme William l'a dit, un bon 1.5 je pense et le grappin c'est la vie. La VR, véritable révolution vidéoludique annoncée et montrée depuis 2012, commence enfin à arriver sur le marché avec plusieurs casques virtuels regroupant différentes offres, services et prix pour attirer un public de plus en plus curieux de cette technologie. Au cours de ces deux jours de GameStom et grâce à des pouvoirs magiques qu'on ne pourra vous révéler ici, nous avons eu la chance de pouvoir tester les quatre casques principaux du marché. L'Oculus Rift, le PlayStation VR, le Samsung Gear et le HTC Vive. Notre avis sur ces casques est divisée en deux parties. Voici la première s'intéressant à l'Oculus et au PlayStation VR. On se retrouve une nouvelle fois devant la Gamescom pour l'Oculus Touch et Rift. J'ai eu l'occasion de pouvoir jouer avec les Oculus Touch en plus de l'Oculus Rift. J'avais pas testé alors que toi tu l'as et j'ai jamais testé la version finale et c'était l'occasion de le faire. En plus dans des conditions, on précise quand même parce que le stand Oculus est quand même assez grand et en fait il est sur deux étages. Et c'est une sorte de chambre en fait, ça fait à moitié, enfin maison close mais bref ça c'est un autre truc. Mais en tout cas voilà c'est assez sympa, mine de rien on est dans un bon cadre. Et il faut savoir que du coup le jeu auquel j'ai joué, je me souviens même plus du nom, mais en tout cas c'était un jeu de western en fait, un jeu multijoueur en local. On jouait avec d'autres gens qui étaient juste dans les salles à côté. Et en fait voilà on pouvait bouger, c'était un jeu qui était évidemment pas assis. On avait une petite zone où en fait on pouvait bouger à gauche, à droite, devant et derrière, puis en diagonale. On pouvait se cacher derrière des bidons, des machins, etc. Ça se passait dans un salon en 2 contre 2. Les Oculus Touch, et c'est vraiment sur ça parce que l'Oculus Rift tout le monde le connaît à peu près. Même si on y reviendra, enfin il y a 2-3 choses pour moi, enfin c'est assez pixelisé, c'était peut-être la conf qui voulait ça. Pas de motion sickness, etc, tout allait bien. Mais les Oculus Touch, c'est un sentiment assez bizarre. Quand on les prend dans la main, on se dit ouais c'est cool. Une fois dans le jeu, on a tendance en fait à appuyer très facilement sur les gâchettes qui sont vraiment des gâchettes tout au rien. C'est vraiment 1 ou 0. Et ce qu'il y a au milieu, le temps de l'appuyer, ça ne compte pas. Et donc en fait c'est tout con, mais ça change énormément de choses pour tenir des objets, pour les relâcher. On a l'impression qu'on peut relâcher au fur et à mesure, mais en fait non, c'est soit on la tient, soit on la tient pas du tout. Et dans le feu de l'action, je suis mûr plein de fois parce que j'ai voulu prendre un bâton dynamite. J'ai pas réussi à le lancer et je me suis retrouvé à mourir très bêtement. Mais voilà, à part ça, l'expérience en elle-même qui a duré 15 minutes était très très plaisante. Après, on va pas rentrer dans le débat du fait d'acheter un Oculus ou pas, on est pas là pour ça. Mais l'expérience était vraiment sympa et je me suis vraiment laissé pendre dedans. Enfin voilà, tout simplement, je me rendais pas compte parce que j'avais le cas sur la tête, mais moi, moitié accroupi et en train de tirer sur des gens, tu sais. Voilà, j'ai failli donner des coups à la personne qui était là en plus. Pour le coup, c'était vraiment sympa. Après voilà, ça reste une démo. Et les Oculus Touch, pour moi, c'est... Enfin, ils auraient dû les faire avant et mieux, voilà. Pour moi, c'est moi ressenti. On connaît pas encore forcément le tarif, on sait pas la disponibilité non plus. Donc, ça se trouve, ils vont nous assassiner sur le tarif. Donc voilà, racheter un truc à 100 ou 150 euros pour avoir des contrôleurs pour l'Oculus, c'est mort, sachant que déjà c'est cher. Ouais, moi, tout ce que j'ai vu, j'ai pas pu les tester du coup pour des raisons de handicap, on va dire. Mais du coup, de ce que j'ai pu voir jouer, ça a l'air de quand même pas trop mal répondre. Après, voilà, c'est fait que sur une petite démo de chez Oculus aussi. C'est ça, c'est vrai que ça répondait bien. Mais voilà, juste un truc que je veux rajouter sur les... Comment dire ? Les Oculus Touch. En fait, sur le dessus, il y a deux boutons. Et ces boutons-là, c'est pareil, ils sont en tout en rien. Et la matière est de plastique. Et quand on appuie dessus... Pourtant, les Oculus Touch, à mon avis, étaient neufs en arrivant là. Ils sont déjà abîmés en 48 heures de salon. C'est pas bon du tout pour la suite. Ça fait vraiment toc et plastoc. Et voilà, c'est ça le souci, en fait. La finition fait un peu complètement cheap, en fait, à ce niveau-là. Mais voilà, à voir dans le futur sur les versions définitives. Parce que là, on ne sait pas vraiment si c'était les versions définitives. Ça peut ne pas l'être aussi. Mais ça paraît quand même très proche de ce que pourrait être une version définitive. À voir. Et on se retrouve devant la Gamescom pour vous parler du PlayStation VR. On vous a parlé de l'Oculus Rift. On va vous parler d'HTC Vive. Et on va vous parler de la PlayStation VR. On a pu tester les trois casques. Et pour ça, on a fait trois jeux. Weven, tu as pu tester Ocean Descend. Cam, tu as pu tester Dangerous Ball, si je ne dis pas de bêtises. C'est plein de démons, en vrai. Et nous, on a pu tester un jeu que plein de gens ont déjà testé. C'est The Gateway. Un truc avec des flingues. Et je vais pouvoir en parler. Enfin, anciennement The Gateway, c'est ça. Mais là, c'est un... Ils ont transformé la licence. Ils ont adapté ça pour le PlayStation VR. Déjà, premier point technique au niveau du matos. Parce que pour le coup, on a pu tester les trois casques. Et le PlayStation VR, vraiment à ce confort, il tient très très bien dans la tête. Enfin, comme l'Oculus. De toute façon, l'Oculus est très bon. Mais moi, l'Oculus, ce qui me gêne, c'est que je vois tout le temps l'extérieur en fait. Moi, au niveau des yeux en bas, je vois littéralement les choses. Et là, la PlayStation VR, on a du bon caoutchouc qui remplit bien les yeux. On est bien bloqué dans notre casque. Et ça, ça fait plaise. En vrai, je ne l'ai pas senti lourd. Il est très fluide. Donc ça, c'était très cool. On a pu jouer donc à The Gateway. C'est un jeu qui se joue avec des PlayStation Move. Et donc, c'est la première fois que j'ai pu tester. C'est ce rapport avec les mains où on peut prendre des objets. Et ça reste, pour moi, les plus bas des prototypes. Je pense que le cam, tu n'as pas trop mis l'Oculus Touch, mais je pense que ça reste quand même mieux. Parce que le Move, ça reste le moins bien, je pense. Et l'HTC Vive est largement dessus. Et bien, quand même, le PlayStation Move fait l'affaire. On s'y croit. On a vraiment les objets en main. On a à savoir des guns. Quoique au début, on est dans une voiture et on peut boire du coca, faire des trucs. C'est vraiment incroyable. C'est une expérience vidéoludique. Ça ne va pas révolutionner les jeux vidéo. C'est comme au pari de l'attraction. On a passé 15-20 minutes avec Mad. 15 bonnes minutes, en fait, à défourailler des mecs dans la voiture. Et on a vraiment kiffé. On aurait pu jouer encore un quart d'heure de plus. J'ai envie d'y jouer. J'ai envie de tester plein de démos avec le Move. C'est vraiment très très sympa. Vous allez voir quand ça va arriver avec un prix plus abordable. Parce que là, 400 euros, ça reste toujours ultra cher, je trouve. Mais quand ce sera abordable, ce sera vraiment cool. Donc, les sensations sont là. C'est fluide. Ça ne donne pas envie de gerber. C'est pas très très beau. Mais ce n'est pas grave. C'est fluide. Et du coup, c'est cool. Et ça répond bien. Voilà. C'est très important. Max, toi aussi du coup, Mad ? Oui. Pour poursuivre. Du coup, la démo, on était vraiment dans une voiture. On avait une course-poursuite avec des motos, des voitures qui venaient de côté. Il fallait leur tirer dessus. On pouvait ouvrir la portière. Et ce qui était vraiment impressionnant, en fait, c'est le fait qu'on arrive complètement à tromper le cerveau. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on fait complètement abstraction du reste. Et là, on voit ses pieds, on voit ses mains en train de bouger. Et là, notre cerveau, il y croit vraiment. Et donc, du coup, on est immergé à fond. Sachant qu'au bout d'un moment, voilà, on va aller prendre des trucs en dehors de l'écran sans... Parce qu'on a vu qu'ils étaient là avant. Et du coup, automatiquement, notre cerveau va savoir qu'ils sont là. Je vais les prendre. J'ai rechargé. Et tout ça, je trouve ça, c'est vraiment magique. Après, ce serait qu'on reste sur de l'expérience, voilà, peut-être en démo. On ne sait pas ce que ça peut donner en vrai jeu. Et puis bon, qui peut rester quand même avec un prix assez excessif aujourd'hui, quoi. Alors moi, je n'ai pas eu la chance d'utiliser les Move. Parce qu'en plus, je peux rajouter une chose, c'est que les Move, c'est une technologie qui date de 2009, qui n'a pas bougé dans l'état et qui est, je pense, pas du tout adapté à ce genre d'utilisation. Après, bon, on ne va pas revenir trop sur le détail, mais bon... Ça marche. Ça marche. Mais voilà, je pense, une session d'une heure ou deux... Après, déjà, il faut avoir un jeu qui dure une heure ou deux sur PSVR. Il faut le chercher, il faut le trouver. Et en plus, voilà, je ne suis pas convaincu non plus. Moi, du coup, je n'ai pas pu l'utiliser. J'ai fait une sorte de petite expérience, en fait, où je devais jouer avec la tête. Ouais, enfin... Les jeux ne payaient pas de mine, quoi. Les jeux ne payaient pas de mine, quoi. Non, mais franchement... Ouais, non, mais carrément... En gros, en fait, c'était une compilation qui s'appelait PSVR World, en fait. C'est un peu les démos à l'ancienne PS1, en fait. Ouais, mais en fait, ces démos-là, de ce que j'ai compris, vont être fournis avec le PSVR. Donc, vous allez pouvoir y jouer, enfin, si vous l'achetez, si vous avez l'argent pour le faire. Vous allez pouvoir les tester. Et en fait, déjà, le casque en lui-même, je l'ai trouvé confortable. C'est vrai qu'il est confortable. Par contre, on sent vraiment que la résolution n'est pas élevée du tout. C'est assez impressionnant, d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on est dedans, il n'y a aucune gêne. Bon, après, c'est vrai que j'étais assis dans des conditions optimales et le cam ne me gênait pas. C'est vrai qu'il ne faut pas trop bouger avec non plus, je pense. Il est vachement léger. Bref, là-dessus, il n'y a rien à redire. Pour situer au niveau gracieux, c'est de la PS3, quoi. Il y a même... Ce n'est plus de PS3. Moi, ce que j'ai fait, c'est plus PS1, quoi, tu vois. C'est PS1, mais en 1080p, quoi. Ouais, enfin... Remake HD, remaster, Sony, les meilleurs, quoi. Au moins, c'est fluide. En tout cas, c'était fluide. Donc, du coup, mon jeu, c'est qu'avec la tête, en fait, il y avait un ennemi, en fait, c'était l'IA. Et il y avait une boule qui apparaissait au milieu, en fait, de l'arène qui était modélisé en 3D. Et moi, avec la tête, en fait, je vais déplacer le curseur pour le renvoyer sur lui ou donner des effets sur la balle. Et marquer, en fait, et marquer derrière lui, en fait, tout simplement. Une sorte de pong en 3D. Une sorte de pong en 3D, mais tout à fait, exactement. C'est bien résumé. Mais ça marchait bien. Ça répondait au tac au tac. Enfin, bref, de toute façon, c'était pas un jeu avec un gameplay fifou, quoi. Enfin, on va pas se mentir. Mais c'est vrai que ça a bien marché. L'expérience a dû à 10-15 minutes. Enfin, voilà, ça s'arrête là. Il y a... Alors, bref, voilà, c'est... Quand ils disent 50 jeux, bah, il y a beaucoup d'autres qui vont vendre dessus, notamment le FSAG. C'est ça, ouais, non, mais... Et attendez-vous à 48 expériences de 15 minutes plus ou moins bonnes. Bah, c'est ça. Avec ou sans accessoires. Et en plus, enfin... Après, voilà, comme on disait avec... Il faut le PlayStation Camera, il faut les moves. Ça monte facile à 500 balles. Pour avoir 50 démos, enfin, ça fait cher, les démos, je trouve. Ça fait... Après, je dis pas que la technologie est pas au point. Au contraire, le casque, il est très bien fini. Si vous voulez l'acheter, je pense que vraiment, vous allez pas regretter, en tout cas, le matos que vous allez acheter. Les jeux, après, c'est différent. Mais le matos en lui-même, il est vraiment de bonne qualité. Et pour le coup, ils sont pas foirés. Je me demande vraiment comment ils font pour le vendre à ce prix-là. Et puis, il est vraiment stylé. Après, voilà, c'est... En plus, cet équipement, effectivement, il est joli. Il est joli. En plus, toi, t'as pu tester quoi ? Alors, moi, j'ai testé les bas-fonds de la démo. Dans tous les sens du terme, d'ailleurs. Puisque, en fait, moi, c'était une démo complètement passive. On a juste à regarder. Y'a absolument pas de manette. Ils ont vu un handicap arriver, alors ils vont pas filer de manette. Et du coup... Il y a une ambiance qui vient de passer, c'est pour ça. Bref. Et du coup, moi, j'étais dans une cage d'observation sous-marine. Et donc, je descendais en profondeur. Premier étage avec des petits poissons, après des méduses, après une épave. Et enfin, un petit requin qui vient nous faire coucou, qui arrache la moitié de la cellule avant qu'on remonte. Donc, bah, c'était en gros un petit film animé entre 160 degrés. Bah, un peu le même sentiment que mes compères. C'est-à-dire que la résolution est assez basse. C'est hyper fluide. C'est pas trop mal. En terme de DA, sur cette démo-là, Sony a fait quelque chose de correct, sympa. C'est plutôt fun. Après, voilà. On sent bien que la résolution n'est pas ouf. Ça pixelise. Alors, ça pixelise différemment que l'Oculus. Si je peux juste faire un petit point rapide à vis-à-vis ça. C'est que l'Oculus, ça pixelise. On voit vraiment un damier à l'image. Là, on a moins cette impression-là. C'est plus que, véritablement, on est un cran en dessous graphiquement. Pur et dur, en fait. Parce que c'est pas aussi le même tarif. Parce que c'est pas le même tarif. Et puis, surtout, c'est même pas la même puissance de console derrière. Il faut pas oublier qu'une PS4 n'équivaut pas à un quad-core U7 avec 16Go de RAM et une Titan. Malheureusement, c'est pas possible. Et du coup, pour finir, le confort, toi qui as les deux. Oculus et PSVR. Alors moi, le problème, c'est que j'ai commencé par l'Oculus. Donc, je préfère l'Oculus. Mais le casque PlayStation VR est pas mal. Enfin, moi, j'ai trouvé ça bien. Après, par habitude, je préfère l'Oculus. Mais c'est plus une question d'habitude dans ces cas-là. Donc, voilà. Pour résumer, la PlayStation VR... C'est pas mal. C'est pas mal. L'accessoire est pas mal. Encore trop exorbitant. Et pour l'instant, on a que de la démo. À quand les vrais jeux, dira-t-on ? On va voir ce que Sony va nous faire, quoi. On sait même pas si ça arrivera un jour. Sony, we waiting for you, guys. Ok. South Park, série d'animation mythique créée par Trey Parker et Matt Stones, en 1999, a su se faire une très bonne place dans le jeu vidéo en 2014, avec le bâton de la vérité, en français, ou The Stick of Truth, en anglais, qui a su admirablement rester fidèle à la série, avec un gameplay de la série. très fun et un univers toujours aussi barré. Les fans en redemandent et attendent la suite intitulée South Park, l'anal du destin, prévue pour le 6 décembre prochain sur PC, PS4 et Xbox One. Cam et Weaven ont pu voir une présentation du début du jeu et vous en parle tout de suite. Salut à tous, on se retrouve devant le salon de la Gamescom. On a pu voir, en tout cas voir, South Park, une version qui était, à mon avis, assez avancée. On a pu voir une partie du didacticiel et une partie un peu plus tard dans le jeu où les mécaniques de base sont mises en place. Eh bien, South Park, c'est quoi, les gars ? Eh bien, South Park, c'est comme l'hôte. Graphiquement, c'est pareil. C'est le même univers, sauf que là, ils sont partis du délire bâton de la vérité. Ils sont plus sur les super-héros et, en fait, ils veulent juste faire un gros mix, enfin, pas The Avengers, en fait, c'est ça, faire The Avengers, mais en version South Park. Et ils se font la guerre. Voilà un peu le pitch du truc. Donc, moi, ce que j'ai remarqué au niveau des changements, au niveau du gameplay, on oublie ce système de timer. À un moment donné, en fait, dans le premier, on devait lancer, on avait un certain temps pour lancer les sorts. Maintenant, c'est beaucoup plus posé, il n'y a plus ça. Il y a tout un système de quadrillage. Chaque personne a un champ d'action, chaque personnage, en fonction de là où il se trouve, et les sorts, pareil. Et donc, du coup, ça rend le truc... Bah, voilà. En fait, dans le premier, on avait tendance, des fois, à peu envoyer la sauce sans trop réfléchir, tu vois. Et, bon, au final, on se retrouve avec un truc qui... Bah, voilà, qui envoie du pâté, je trouve. Personnellement, moi, j'étais vraiment... J'aurais aimé jouer, mine de rien, mais... J'ai eu le truc qui me plaît, c'est toujours si marrant. Il y a toujours ce... Enfin, là, l'humour, ce spark, enfin, tout le monde connaît. On a pu voir une personne mettre sur le nez le Nozulus Rift, mon gars. Et qui ressentait les odeurs de peste qu'en fait, oui, avec le personnage en jeu, tu peux péter quand tu veux. Et ça donne des trucs, du coup, en fait, ça a été retranscrit dans le masque. C'est pas un casque, mais un masque. Et le mec se tordait de douleur tellement ça puait la mort. Voilà, un moment assez fun. Tu commences par ça dans la journée. Je pense que, voilà, ça nous a bien fait marrant. En tout cas, le jeu, je l'attends énormément. De toute façon, le premier est bien convaincu. Là, les mécaniques qui vont changer, voilà, me semblent prometteux. J'attends de voir un peu les différentes classes qui vont proposer. Parce que là, on a pu en voir que trois et encore vite fait. Il y en a plein. Je ne sais pas comment on va les débloquer, etc. Mais en tout cas, ça semble prometteur. Eh ben, que rajouter de plus à ça ? Non, super démonstration, comme on vient de dire. Voilà, le... Ça ressemble au 1 en version. Ils ont amélioré un peu tous les points, je trouve, à ce niveau-là. Les interactions sont encore plus fun. Il y a encore plus d'interactions avec le monde, on va dire, de South Park. Dans le décor, voilà. Notamment, on a vu une phase d'action qui s'arrête parce que les voitures passent. C'est une scène d'action en pleine rue et à un moment, voilà, on entend car, car, tout le monde s'arrête. Et du coup, le combat reprend avec un positionnement aléatoire. Du coup, voilà, que des choses intéressantes. Voilà, c'était notre premier test de la journée et franchement, voilà, c'était carrément bien. Killing Floor, FPS arcade, gore et violent à souhait, ayant particulièrement plu à Weaven & Cam quand il est sorti en 2010, va avoir le droit à une suite prévue pour le 18 novembre 2016. C'est avec intérêt que nos deux compères ont pu s'essayer à une phase de gameplay qu'ils vous font partager tout de suite. Et on se retrouve en effet pour Killing Floor 2, 2, 2, qu'on a pu jouer sur PC, les gars. On a joué sur PC avec un pad PS4. Et c'est plutôt Cam qui a joué, donc je vais te donner la parole, Cam. Tu vas pouvoir jouer, tu as testé Killing Floor 2 du coup, la suite du premier. Eh oui. C'est avec nous, évidemment. D'accord, je ne vais pas relever ce que tu viens de dire. En effet, Killing Floor 2, suite d'un premier jeu qui était assez sympa, qui a commencé, mine de rien, qui a plutôt bien marché. Là, c'est à peu près la même recette, donc je vais juste parler un peu de quoi j'ai joué. J'ai joué un multijoueur en cop, multijoueur en ligne, où en fait, il y avait des vagues de... Enfin, ce n'est même pas des zombies, c'est des monstres un peu chelous avec des katanas qui viennent t'essayer de te troncher la gorge. Et toi, en fait, ton but, c'est évidemment de te défendre et tu as plusieurs vagues. J'ai apprécié qu'on est morts à la vague 3. Sur 4. Sur 4. Parce que... Et du coup, tu joues à 4. Voilà, je vais rester poli parce qu'il y a des gens qui regardent, mais voilà, tu sais ce que je pense. En tout cas... D'ailleurs, tu m'as coupé dans mon fil. En tout cas, le truc, en fait, c'est toujours le même délire. C'est-à-dire que c'est complètement barré, il y a de l'hémoglobine partout. C'est un univers très très sombre avec des monstres qui ressemblent à rien, sans déconner. Il y a même un monstre qui est... On dirait un mec, mais en fait, on lui a enlevé la peau et il veut venir te troncher avec un sabre. Que toi aussi, tu peux avoir et tu peux faire pareil. Le jeu est assez cool en cop. Alors, c'est vrai que par contre, je n'ai pas tout le trip de la communication avec les gens. D'une, parce qu'il n'y avait pas la langue et de deux, je n'avais pas de micro sur mon casque. Donc, forcément, ça n'aide pas. Mais en tout cas, c'est un jeu qui est assez fun. Dans la ligne du premier, qui est plus beau graphiquement, qui va rajouter pas mal de choses. J'en attendais pas spécialement grand-chose, parce que voilà, j'étais pas forcément venu là pour jouer à Kingford 2. On peut se le cacher. Mais en tout cas, voilà, assez bonne surprise et encore un bon FPS qui va arriver sur PC et malheureusement sur console, évidemment, parce qu'il n'y a pas le choix aujourd'hui. Oui. Alors, je rajouterais donc effectivement qu'il y a aussi un solo. Il paraît que c'est une bonne marque de fabrique pour les Kingfloor. Je suis curieux de voir ça parce que pour le coup, là, on a eu le droit à du nazi zombie. C'est en gros des vagues d'ennemis. Mais si, moi, ça m'a vraiment fait passer au nazi zombie. Pourquoi ? Mais si, parce qu'on va chercher du stuff après chaque vague. Ça m'a fait penser à ça. C'est-à-dire qu'on gagne de la tutune qu'on va dépenser pour acheter des armes et pour upgrade ses persos. Il y a des places dans le niveau. Oui, bien sûr. Ça ressemble. Ce n'est pas un nazi zombie. Moi, ça m'a fait penser à ça, en tout cas, en tant que joueur. Et ça, j'ai aimé par contre ce côté personnalisation, en fait, qui du coup rajoute un petit truc en plus. On peut personnaliser son personnage en amont dans le hub. Physiquement, on peut lui rajouter des compétences, je crois, les gars. On peut vraiment le personnaliser. Donc ça, c'est cool pour une chose stratégique. Ça peut être intéressant parce que j'imagine qu'il y a plein d'autres modes de maps et donc de monstres, etc. Donc effectivement, ça a l'air plutôt fun. Je ne vais pas trouver si joli que ça, par contre. En LAN, moi, c'est en LAN, vraiment, je voudrais vraiment tester en LAN. Ça, ça peut vraiment être un Left 4 Dead 2, un Left 4 Dead, tu vois, enfin, un nouveau type de jeu comme un Left 4 Dead. En LAN, ça peut être vraiment cool, un Left 4 Dead like. Merci, Kiam. Weven, tu l'as aussi vu, toi ? Ouais. Ben, moi, je rajouterais juste que, donc, il y a quand même pas mal. On a vu quand même pas mal de customisation, même aussi dans les parties, dans les modes. C'est-à-dire que là, on a fait une partie pour la démo en 4 rounds, donc quelque chose d'assez rapide. Mais comme dans King Fort 1, c'est complètement personnalisable. Et ça monte jusqu'à, je pense, 20 ou 40 vagues pour des gros gros marathons. Et donc voilà, on retrouve un petit peu les éléments qui faisaient que le 1 marchait dans le 2, là, pour l'instant. Et voilà, ça va être un bon petit FPS, en effet, pour de la LAN et pour du multi avec des potes. Voilà. Sans prétention, mais bien fait. Les MOBA continuent d'intéresser les développeurs malgré le poids lourd qui font office de concurrents comme League of Legends, Dota 2 ou encore Heroes of the Storm. Gigantic, nouveau MOBA free to play prévu pour 2016 sur Xbox One et PC, propose aux joueurs d'incarner des champions devant protéger des gros monstres alliés et détruire ceux adverses. Mad et William ont pu jouer une partie et vous livrent leurs impressions dès maintenant. Et on se retrouve toujours accompagné de William et Mad pour notre aperçu sur Gigantic. Alors je tiens à préciser que moi j'ai filmé les vidéos que vous allez voir pendant notre aperçu. Mais moi j'ai pu voir 10 joueurs, donc j'ai pu vraiment avoir un avis très rapide. Eux ils vont pouvoir formuler parce qu'ils y ont joué. Je trouve le jeu esthétiquement très réussi. Il faut savoir que c'est un free to play et moi je le trouve vraiment. Voilà, il m'a vraiment intrigué déjà graphiquement. Et je trouve que par rapport aux autres MOBA qui se font, il se distingue un peu. J'ai trouvé qu'il y avait des petites nouveautés. Voilà, vu à la troisième personne, ça a l'air très dynamique. Voilà, moi j'étais intéressé à gameplay qui a l'air fluide, très fluide, très dynamique. Je suis vraiment curieux sur Gigantic, voilà. Plus d'extérieur, je suis curieux, c'est pas haut, ça a l'air fluide et dynamique. On va voir ce que les camarades en ont pensé vu qu'ils y ont joué. Mad, qu'est-ce qu'en a pensé ? De même que toi, moi je trouve que la pack graphique est franchement adorable. Ça donne vraiment envie d'y jouer. Alors après moi j'ai joué un personnage qui jouait assist durant la partie. Donc assez difficile à prendre en main, d'autant que les instructions étaient en allemand. Maintenant ça reste quand même super dynamique aussi. On a eu du mal à voir notre jeu en équipe. Mais on voit que derrière il y a un potentiel. Si on peut vraiment jouer par micro, s'entraider. La capture de points, les mobs fixes, le gros monstre qui vraiment envoie du lourd. Je pense que là-dessus on peut quand même avoir un jeu qui va amener un public plus large. On reste sur un MOBA, donc il y en a plusieurs qui sont sous sorte actuellement. Je trouve que ça ressemble beaucoup à Smite. Maintenant avec un côté peut-être plus cartoon, avec des animations qui donnent un peu plus accès à grand public. On va voir William. Alors moi j'ai joué Imani. C'est un Ranger en fait qui tire avec des flèches. Enfin une arbalète plutôt, je crois. C'est assez frustrant en fait la première expérience. C'est le genre de jeu où il faudrait jouer un peu plus longtemps avec ses amis pour vraiment apprécier tous les talents. Donc effectivement c'était en allemand pas pratique de pouvoir choisir ses talents. Alors moi on avait fait une stratégie, on s'était dit je tire, tu les ralentis. Et dans la pratique on est tellement dans l'action qu'on a du mal à se coordonner, surtout qu'on n'avait pas le micro actif. Donc au bout d'un moment, vu que le casque était asonorisé, on ne se parlait plus. On était dans notre jeu. Il y a aussi une difficulté, c'est que je me suis dit je vais pouvoir apprécier la distance. Parce que Imani en fait elle peut faire des shots avec beaucoup de dégâts si elle se recule et elle prend le temps de viser. Et le problème c'est qu'on se retrouvait trop souvent au contact. Donc mon personnage il perdait son intérêt au contact. Il n'y a que vers la fin où j'ai appris à reculer mais c'était déjà un peu tard. Donc on avait déjà perdu beaucoup d'avance. Donc je pense qu'en recommençant j'apprécierais mieux le personnage. Je suis mitigé quand même sur le fait que ça pourrait marcher vraiment sur le long terme. Je pense que c'est le genre de jeu un peu comme Smite où on en parle mais ça ne détrônera pas les grands classiques. Que ce soit League of Legends, Heroes of the Storm ou même Dota 2. Mais pour autant, de temps en temps avec des potes je pense qu'on pourrait bien se marrer. Surtout que c'est mignon, c'est dynamique donc il y a un potentiel. Donc gigantique, un jeu à surveiller quand même je pense. Voilà, plutôt mignon à voir si on vous entend. A plus ! Annoncé à l'E3 2016 par Ubisoft, Eagle Fight, un jeu VR prévu sur PS4 et PC nous propose d'incarner un aigle survolant Paris, dévasté par une nature colorée et rayonnante ayant repris ses droits. Le but du jeu est simple, armé d'un casque VR sur la tête nous permettant de contrôler à l'aide de nos mouvements de tête l'aigle en question, il va falloir attraper par équipe de 3 une proie en premier contre une autre équipe de 3 aigles contrôlée par des joueurs. Un jeu multi donc que Weaven a pu tester lors de cette Gamescom. Et on se retrouve donc toujours devant la Gamescom et cette fois-ci je vais vous parler de Eagle Fight, un petit jeu, enfin petit, un jeu de chez Ubisoft fait pour la VR. Donc il sera compatible Oculus, HTC Vive et PSVR. Et donc dans ce jeu, clairement on contrôle un piaf avec la tête et le rendu est assez génial. On a vraiment l'impression de voler. Autant dans la fluidité du mouvement, dans la fluidité du gameplay, dans les décors qui sont déviés, c'est à dire un peu la ville de Paris. Vraiment on a un super ressenti. Pour ce qui est du mode de jeu présenté pour l'instant, donc il y a un mode de jeu, d'ailleurs je crois qu'il n'y aura qu'un seul mode de jeu en multijoueur définitif. Donc c'est une sorte de capture de flag où vous avez à récupérer une proie qui va popper un endroit de la carte et la déposer à un endroit qui est aussi lui aléatoire. Et donc c'est en équipe et c'est la première équipe qui arrive à le faire. Et donc pour ceci, vous voulez, vous pouvez accélérer, freiner et tirer des projectiles qui partent en ligne droite avec une certaine lenteur. Donc il y a quand même une lecture de trajectoire à faire un petit peu. Et oui, il y a aussi un shield qui permet de se protéger de ça. Donc ça se fait en équipe, là on est en équipe de 3 contre 3 je crois ou 4 contre 4, 3 contre 3. Et franchement le ressenti était vraiment génial. Il y a quelques petites idées un peu technologiques qui ont été rajoutées. Notamment avec un système de blinders ou de hier on va dire dans le jeu. Qui est intéressant, qui évite pas mal de motion thickness apparemment. Et en pratique, moi je n'ai pas du tout ressenti de motion thickness non plus. Donc ça a l'air de marcher pas trop mal leur truc. Voilà, donc bon feeling là-dessus. J'ai pu faire une partie complète en multijoueur. Et ouais, c'était pas mal du tout. Bah moi pendant que lui il était en train de jouer, moi je parlais avec le développeur qui était là et qui était français. Donc du coup j'ai pu lui poser 2-3 questions. Bien évidemment qu'il était là pour aussi vendre son jeu. Donc voilà, il y aura une campagne solo dans le jeu. Avec tout un système de missions. De ce qu'il m'a expliqué. Paris va être modélisé en fait en 6 quartiers. Je ne sais pas si ça va être un open warning, il me l'a pas précisé. Je pense plus que vu qu'il m'a dit 6 quartiers, je pense qu'ils vont découper et avec des zones d'objectifs etc. Il y a des choses à faire dedans. Ah voilà. Après il m'a vraiment... Il était assez explicite sur le fait qu'il y a de la profondeur dans le gameplay. Ça je l'ai bien ressenti. Ça se ressent. Alors en tout cas c'est vrai que par contre en multijoueur, il y aura les 6 quartiers de Paris. On va dire qu'il y aura 6 maps différentes. Mais un seul mode de jeu. Alors il m'a dit en effet que oui, il y a de la profondeur. On retrouve du fun à chaque fois. Moi quand je joue, j'ai du fun etc. Admettons. Mais je pense que... Après avoir... Et c'est peut-être ça aussi pour ça qu'ils ont fait un choix. C'est de savoir si c'est possible ou pas de rajouter un autre type de mode de jeu. Genre du Team Deathmatch. Tout simple ou autre. Voilà. Après moi personnellement, je trouve que ça paraît un peu limité. Même si l'idée en soi, voilà, est correctement appliquée. J'aimerais rajouter quand même quelque chose sur la partie technique du jeu. C'est vrai que c'est la première fois que je joue à un Paris modélisé avec autant de verdure. Et pour le coup, ça fait vraiment plaisir. Et on se retrouve avec une DA qui est assez simpliste, mine de rien. Mais voilà, qui est très très colorée. Et ça donne un autre regard sur la ville lumière tout simplement. Et c'est pour ça que techniquement après, c'est pas forcément le plus beau jeu de la planète. Au contraire. Mais voilà, les textures sont plutôt fines, etc. Et en plus derrière, il faut que ça tourne à 90 images secondes, voire plus. Plutôt 120 en fait d'ailleurs. Plutôt 120 pour de l'Oculus comme ça. Donc sans éco... Pour moi, c'est une bonne pioche pour ceux qui veulent la VR. Parce que oui, c'est une exclusité VR. Et donc sinon, les hôtes, vous passez votre chemin. Voilà. Voilà. Pari osé que de faire un FPS sur la première guerre mondiale. Battlefield 1 veut innover en proposant FPS sur une période peu exploitée dans le jeu vidéo. Arborant fièrement le moteur graphique Frostbite 3, ce Battlefield veut en faire beaucoup plus qu'être un simple skin. Il veut proposer une ambiance riche en détails, un gameplay plus nerveux se concentrant davantage sur des combats rapprochés, ainsi que des nouveautés laissant présager de bonnes surprises. Oublions deux minutes que les français et les russes arriveront en DLC, ce qui est très mal vu par la communauté. Et écoutons Eli, Mad et Weaven nous parler de ce Battlefield 1 prévu pour le 21 octobre 2016. Et j'allais dire salut à tous. Et on se retrouve pour Battlefield 1. En effet, on a pu tester sur PC à 32 contre 32 dans une grande place avec plein de PC. C'était assez impressionnant. Et on n'a même pas eu besoin de faire 5 heures d'attente et ça c'est magnifique. Donc on a pu y jouer. C'était sur la map du désert du Sahara. Le désert du quoi les gars ? Le désert du Sinaï. Le désert du Sinaï, merci. Et donc on a pu y jouer Max Lemora et Weaven. Et donc Max, je t'en prie, qu'est-ce que t'en as pensé de ce Battlefield 1 ? Et bien donc déjà en rapport avec l'univers, donc on est tout de suite dedans avec du coup des costumes, des armes qui donnent envie. Moi ce que j'ai spécialement apprécié, c'est les effets spéciaux qui vont avec les armes. C'est-à-dire qu'on voit les balles passer et siffler autour de nous. Ce qui fait que du coup c'est beaucoup plus immersif. Ensuite donc on a quelques nouveaux moyens de transport. Donc là on est sur une carte où à un moment on a un train qui a débouler au milieu de la carte. Et qui se met à canarder partout parce que l'équipe adverse a réussi à prendre pas mal de points. Ça c'était vachement impressionnant. Ou même encore les chevaux qui sont plutôt sympas à jouer. Donc pour l'instant on est avec 4 classes à jouer. On est sur un gameplay de Battlefield qui ressemble à ce qu'on connaît. Donc ceux qui aiment Battlefield vont aussi aimer celui-là. Si ce n'est qu'on est sur une thématique typiquement Première Guerre mondiale avec des armes plus vieilles. Avec une touche de moderne mais j'ai laissé Flo en parler de ça. Je crois qu'il y a une partie qui l'a dérangé. Oui en effet. Je vais finir moi les gars. C'était le jeu que j'attendais le plus. Mais Wiven toi tu as pu voir nos parties et mon skill. J'ai fini premier. Deuxième. Il a fini deuxième. Bref. Moi j'ai retrouvé un Battlefield avec un skin de la Première Guerre mondiale. Bien regardé graphiquement. Moi je parlerais bien aussi de la bande son et globalement des bruitages. Parce que je me suis retrouvé avec le casque sur les oreilles pendant quelques temps là. Et du coup j'ai pu vraiment profiter des effets de son et de la spatialisation du son. Que j'ai trouvé assez bonnes et assez réalistes. Qui aident vachement. Pareil pour ce qui est des effets spéciaux, des effets de sable, de tempête. Vu qu'on était dans le désert. C'était pas mal foutu aussi. Les vues dans les véhicules étaient bien. Globalement oui j'ai retrouvé ce qu'il y a dans un Battlefield. C'est à dire de la customisation un peu à outrance avec pas mal de classes, pas mal d'armes. De choix d'équipement, du véhicule, du combat au sol, des classes spéciales. Bref que des trucs rigolos. En effet. En effet Battlefield 1 du coup gros gros jeu que j'attendais parce que c'était la Première Guerre mondiale. Et je vais du coup en faire une très bonne transition sur les défauts que j'ai eu. A savoir que la Première Guerre mondiale j'aime bien le côté réaliste que ça a. Et là ils ont introduit deux choses qui m'ont dérangé. A savoir que à tout moment, je sais pas si c'est un joueur qui a pris possession. Mais il y a un mec qui était en full armure genre terminator avec une sulfateuse. Et on avait trop de mal à buter. Ça pouvait peut-être être drôle mais en vrai, moi ça m'a cassé l'ambiance en fait. Qui est très 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 bien réussi dans ce jeu. Ça a cassé un peu le délire. Et on a vu une vidéo juste avant de jouer. Et il paraît qu'il y a des snipers qui one shot des tanks. En tout cas qui abîment des tanks. Alors ça, ça m'a aussi dérangé. Mais hormis ça. Battlefield 1 effectivement très 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 joli vraiment. Bah c'est un bon 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 Battlefield. Avec des effets de partout. Une bande sonore qui claque voilà du son. Ça arrive de partout avec le casque. C'est vraiment excellent. Le sniper. Moi j'aimerais vraiment parler de ça rapidement. Parce que le sniper ils ont vraiment modifié le sniper. Et on a vraiment un côté un petit peu réaliste. Où il faut vraiment bien viser sur. Vraiment il y a le vent qui joue. Il y a tout ça. Et du coup j'ai skillé. Moi en plus j'ai fait 6 shoots à distance. Et c'était vraiment vraiment cool. Le cheval nouveauté qui est vraiment cool. Les avions ils ont réajusté. Ils ont fait tout un nouveau système de pilotage qui est vraiment cool en effet. Et il y a tout ce qu'on aime dans un Battlefield. Avec un très bon patch en effet de la première guerre mondiale. A savoir qu'il n'y en a jamais eu de jeu sur la première guerre mondiale. À part Verdun. Non mais t'inquiète pas. Mais de gros jeux quoi. C'est Battlefield qui s'attaque à une guerre qu'on a peu vu. Et ça fait plaisir. C'est réussi. J'en attendais beaucoup. Et je ne suis pas déçu. Battlefield 1 les gars ça va envoyer du lourd. Je vous le promets. Allez-y. Jouer la bêta le 31 août. On le rappelle. Sur PC et sur console. Voilà. Oh les gars. Coup de cœur de notre ami Cam. Little Nightmare s'est présenté à nous durant une bonne quinzaine de minutes. Prévu pour le premier semestre 2007 sur PC, PS4 et Xbox One. Ce nouveau jeu Bandai Nanko nous fait vivre d'après les développeurs. L'histoire d'une petite fille captivée dans un immense bateau rempli de créatures affamées. Sombre, glauque et oppressant. Little Nightmare a su captiver Weaven et Cam qui vous livrent leurs impressions dès maintenant. Et donc là on va se retrouver encore une fois. Dehors parce qu'on aime bien. Parce qu'il fait bon. D'ailleurs on en profite. On a pu jouer. Enfin en tout cas. Weaven surtout a pu jouer à Little Nightmares. Le petit jeu indé qui a le Gamescom Award Indie Game. Et qui pour le coup en fait. On s'est retrouvé un peu par hasard devant. Je vais prendre le micro. Pourquoi ? Parce que c'est mon coup de cœur perso. Je m'attendais pas du tout. Le principe du jeu. C'est un jeu. C'est un jeu. C'est un jeu. Enfin. Aventure. Plateforme. On incarne un petit personnage avec un. Avec un ciré jaune. Pourquoi je ne sais pas. Mais c'est un ciré jaune. En vue 2, 5D, 3D. Qui doit s'extirper en fait. Et éviter une sorte de grosse maman en fait. Qui fait la cuisine. Enfin si c'est une maman ou un mec. Je sais pas trop. Mais en tout cas qui fait assez peur. Et qu'il faut. Qu'il faut esquiver. Et puis s'échapper tout simplement. Voilà. Dit comme ça. Ça vend pas du rêve. Mais ce jeu a une patte artistique. Et dégage quelque chose. Voilà. Après moi. Pour le coup. C'est un coup de cœur. Je l'explique pas trop pourquoi. C'est que voilà. Il dégage quelque chose. Il y a une direction artistique. Il y a les personnages qui ont. Ils ont quelque chose. Je veux dire. Voilà. Ils attirent l'oeil. Il y a un petit grain aussi. Il y a un petit grain sur l'image. Un petit filtre. Qui rajoute. Enfin. Qui gomme les défauts. Evidemment. Parce que. C'est une pastiche technique. Pour enlever. Voilà. De la diazing. Etc. Mais là. Du coup. Ça rajoute du charme au jeu. Qui. A priori. Niveau gameplay. Moi. De ce que j'ai vu. De ce qu'a joué. Weaven. Me paraissait assez simple. Dans la veine d'un unravel. Par exemple. Voilà. Le même jeu. A mon avis. Je pense. Le même type de contrôle. Et le même type de déroulement de niveau. C'est vraiment. Le. Pas le cliché. Ou le stéréotype. Mais. On se dirige un peu vers ça. Et pour le coup. Là. Ça me dérangerait pas. De faire un jeu. A la unravel. Et puis. Et puis. De dire. Voilà. Parce qu'il y en a qui sourient derrière la caméra. Forcément. Parce que j'ai dit. Voilà. Mais en tout cas. Voilà. Pour moi. C'est. Sans doute. Il va y avoir des défauts. Et autres. Peut-être au niveau des contrôles. L'inertie du personnage. Qui me semblait un peu lourde. Mais ça. Weven va vous en parler mieux que moi. Parce que c'est lui qui a joué au jeu. Donc ben. Moi. Pareil. En fait. J'ai découvert le jeu. Deux jours avant de partir. Avant de venir à la gamescon. Sur un trailer au pif. Et je me suis dit. Oh tiens. Ça va être mignon comme jeu. On verra. Et là. Donc. Petite démo. En main. La patte graphique est géniale. Je suis totalement d'accord. La DA aussi. Au niveau du gameplay. Par contre. Je mettrais des petites réserves. Parce que. Même si. On a l'impression que le gameplay. Va être basique. Et simple. Il y a quelques petites lourdeurs. Je dirais. Dans le gameplay. Et quelques petites imperfections. Qui pour l'instant. M'ont un peu sauté à l'oeil. Donc. Ce sera peut-être corrigé. Ou peut-être que je m'y ferai aussi. Peut-être que juste. Là. A force de tester des jeux. Ben. Je sais pas. J'ai bloqué sur des petites bêtises. Mais voilà. Pour l'instant. Le gameplay. N'est pas. Une aussi grosse réussite. Que le reste. Sur le jeu. Donc. On verra. Mais. Ça reste quand même. Pour l'instant. Un très très bon jeu. Et une belle surprise. Pour cette Gamescom. C'est parti. Après Street Fighter V. Sorti en 2016. C'est au tour de la saga Tekken. De revenir sur les devants de la scène. Avec Tekken 7. Attendu pour début 2017. Sur les deux générations de consoles et PC. Weaven. Notre spécialiste jeu de fight. A pu s'essayer à ce nouvel opus. Et vous propose ses impressions. Tout de suite. Et on se retrouve pour Tekken Sen. Le. Le Tekken Sen. Tekken 7. Tekken 5. Tekken 7. Tekken 7. Que Weaven attend. Mine de rien. Un Tekken. Il est fan de tout ce qui est jeu de fight. Moi je suis allé l'accompagner pour lui mettre une branlée. Et j'ai pas trop réussi en fait. Ça c'est jeu. Je t'ai mis 3-0. Mais tu m'as mis quelques rounds quand même. Tekken 7. Moi je vais être. J'ai joué. Moi j'ai pas lu depuis Tekken 3. Vite fait. Attaque Tournament. Etc. Moi j'ai retrouvé juste du Tekken. C'est fun. C'est toujours. Je bourrine sur les touches. Et je me marre. Donc mon avis ne sert vraiment à rien. C'est pas plus joli que ça. Franchement. Mais ça reste du Tekken pour le coup. Moi je trouvais que ça restait du Tekken. Mais le vrai avis le voilà. L'avis de Weaven. Spécialiste en jeu de combat. C'est à dire t'as pas joué à Koff. Rires. Alors justement. Est-ce que c'est vraiment toujours du Tekken ? C'est ça la vraie question. D'ailleurs il y a Hakuma. Parce que déjà voilà. Alors il y a eu un partenariat. Ils ont rajouté Hakuma avec des boules d'énergie. Les Tatsumaki. Les Shoryuken. Toute la fête. Voilà. Et ils ont rajouté aussi toute une partie on va dire de Critical Art. Dans le sens où à partir du moment où on arrive en mode rage. C'est à dire avec plus beaucoup de vie. On a un panel de coups de par personnage. Qui se débloque. Et qui permet d'envoyer un gros combo de la mort qui tue. Qui déchouera et tout. Et ça c'est une grosse nouveauté pour les Tekken. Et c'est quelque chose que Tekken s'est toujours refusé jusque là. Et je trouvais ça plutôt intéressant. Il y avait des gros coups qui permettait de quasiment one shot un adversaire. Et c'est des coups à charger. Des coups hyper longs. Enfin c'était vraiment du bait de sortir ce genre de coup là. Et là ils intègrent une fonctionnalité un peu comme ça au pif sur celui là. Pour renouveler la licence. Donc voilà. Avec une démo et on va dire 6 rounds. C'est difficile de se faire un avis en détail. Mais à voir. Après le jeu ça reste un Tekken. Il y a le cast à peu près original. A savoir que sur la démo qu'on a joué actuellement. Il n'y avait pas Warang. Donc je ne sais pas si Warang va faire partie du cast. Et il y avait une nouvelle personnage. Qui était sans doute apparemment liée à la famille Mishima. Donc à voir. Avec le style de combat un peu des Mishima. Mais voilà. A revoir en détail au niveau du lore et de l'histoire. Enfin si on peut dire qu'il y a une histoire dans les Tekken. Très bien. Sachant que Wiven est assez strict sur les jeux de fight. Au moins il ne t'a pas déçu. Il te rend toujours autant curieux. Voilà. Ça me rend curieux. Donc c'est quelque chose de positif moi j'ai envie de dire. Ça me rend curieux. Ça reste un Tekken. Donc au niveau équilibrage. Je ne m'attends pas non plus que ce soit un jeu qui soit hyper compétitif. Enfin voilà. Attention. Je suis sûr qu'il y en a qui rêvent. Non mais pas par rapport à un street ou à d'autres jeux. Voilà. C'est des jeux qui sont un peu plus fun. Un peu plus user friendly on va dire. Mais voilà. Ça reste un Tekken. C'est toujours plaisant à sortir en soirée. Ça peut être cool. Annoncée à le 3 2016, la nouvelle licence de sport extrême Steep, proposant aux joueurs d'incarner des perso pratiquant le ski, le snowboard, le parapente et même le wingsuit, Dans un open world riche en épreuves variées d'après les développeurs, prévu pour le 2 décembre 2016 sur PC, PS4 et Xbox One, s'est laissé approcher par Weaven et Cam. Voici leur avis. En 30 secondes on a bien le jeu en main, on a relativement bien les quelques tricks qui sortent, après c'est facile de se planter, c'est facile de prendre un arbre parce que la physique est assez réaliste, pour ce qui est du base jump là par contre c'est vraiment hyper arcade, tu peux faire des piquets, tu peux te retrouver hyper en hauteur, c'est un peu n'importe quoi, donc au niveau du gameplay c'est assez fun, c'est assez jouissif à faire, par contre au niveau du graphisme pour l'instant le jeu est assez moche et on a ressenti des baisses de framerate assez importantes sur certains endroits où il y a un peu de végétation, un peu de décor, voilà, donc c'est vrai que pour une démo d'avoir un peu de baisse de framerate et sans avoir un graphisme de fou, j'ai trouvé ça un peu moyen, après en termes de gameplay pur c'est pas mal. Et bah moi j'ai pu y jouer un petit peu, 5 minutes en grand max, je vais pas dire rajouter grand chose, c'est vrai que le jeu, moi, m'a paru, il sort bientôt, il paraît pas fini du tout, il y a des gros problèmes de physique, c'est vrai que comme William l'a dit, le jeu est très très moche, il a quand même une génération de retard, par contre je trouve qu'en effet, voilà, on trouve un certain réalisme, je dis bien certain parce que c'est un peu un mix entre les deux, le ski, voilà, enfin, le ski et le snowboard pour moi se ressemblent trop, après voilà, on peut faire des figures plutôt sympas, j'ai encore du mal vraiment à situer le jeu où le jeu veut aller en fait, tout simplement c'est un open world, on peut se déplacer sur la carte, on peut faire un peu ce qu'on veut, rencontrer d'autres gens, bon c'est pas trop pour qui ni pourquoi, il n'y a pas d'objectif trop trop précis, à part des courses et de finir premier tu vois, mais à part ça, bon, enfin, je vois pas trop là où ils veulent en venir, là-dessus, c'est clairement. Je crois qu'à l'E3, ils avaient parlé du fait que justement, ils ne voulaient pas mettre de but, c'était vraiment, c'est pour la glisse quoi, c'est pour le sport d'extrême, juste point barre, donc c'est un concept quoi. Ah mais pour le coup, enfin, la glisse, voilà, c'est encore à vérifier et le fait que voilà, pour tout son avis, à surveiller, il y a des bonnes choses, mais bon, ça ne paraît pas être le jeu de l'année, clairement. Petite pause dans notre vidéo, cliquez juste ici si vous voulez voir la suite, on parle de l'HTC Vive, Fort Honor, de Jeu 1D, on reste dans la même ambiance, les coulisses, des vidéos, des avis, etc. On espère vous retrouver tout de suite pour la partie 2 de notre Vidéogamescom.